Bonjour M. Sarr, aujourd'hui donc l'Encre et la Plume, diffusé les samedis et les lundis. Vous accueille en tant que secrétaire général du syndicat des inspecteurs et inspectrices du Sénégal. Le Ciennes reconduit une fois de plus à la tête de ce syndicat. Merci de votre présence et merci d'avoir répondu à cette invitation. C'est moi qui vous remercie, Elisabeth. C'est toujours un plaisir de fréquenter cet espace qui est un espace d'inclusion à proprement parler, qui parle d'une thématique qui nous intéresse, celle de l'éducation. Nous sommes des acteurs du système d'éducation et de formation. A chaque fois que nous sommes conviés dans un espace qui traite de cette question, c'est volontiers et avec un grand plaisir que nous nous y présentons. Alors donc nous voulons vous remercier pour ça. Vous présentez nos salutations les plus distinguées. Les présentez aussi à vos auditrices et auditeurs. Vous êtes en train de faire un travail intéressant qui est à souligner et à encourager. Et dans un troisième temps aussi, nous voulons profiter de cet espace pour présenter nos voeux les meilleurs au peuple sénégalais. Souhaiter que cette année 2020 soit une année particulièrement marquée par le succès, la réussite, la paix, la stabilité. Et que notre pays réussisse à mettre en place les conditions de performance. Nous en avons besoin. Merci en tout cas, M. Sarr. Avant donc d'entrer dans le vif du sujet, comme de coutume, nous allons permettre à nos auditeurs d'avoir un aperçu de notre invité. Qui est Al ou Elkantarassar ? Voilà. Donc Alkantarassar est un inspecteur de l'enseignement, inspecteur de l'éducation, inspecteur de l'enseignement élémentaire. On a précisé qu'il y a plusieurs corps d'inspecteur qui s'activent dans le secteur de l'éducation et de la formation. Mais dans leur diversité, ces corps se présentent aussi dans leur unité. Parce que nous avons comme vocation de procéder au pilotage, à l'animation, à l'évaluation, à l'accompagnement, à la capacitation. Nous allons traduire en actes concrets les priorités définies en matière de politique d'éducation. C'est ça la fonction des inspecteurs. Donc Alkantarassar est le secteur général du syndicat des inspectrices et inspecteur de l'éducation nationale du Sénégal. Depuis septembre 2016, nous venons de faire un congrès. Donc le 28 décembre 2019. Et nous avons été reconduits pour un second mandat. Donc c'est un honneur, un privilège que nous avons de présider au destiné de cette organisation, de corps d'élite, qui a sa spécificité. Nous sommes dans une forme d'organisation qui est le syndicat. Mais nous pensons effectivement que le syndicat, contrairement à ce que d'aucun pense, et au-delà du caractère revendicatif, doit aussi s'occuper en tant qu'acteur de la société civile, a créé des espaces de dialogue, d'interaction pour la production de solutions aux problématiques et aux problèmes qui se posent à nous ici et maintenant. Il y a des enjeux forts en matière d'éducation et de formation. Nous tous nous sommes conscients des mots dont souffre notre système d'éducation en termes de performance, en termes d'atteinte des cibles. Malgré tous les moyens qui sont investis, nous sommes conscients que notre syndicat, le syndicat que je dirige, aura la responsabilité qui sera beaucoup plus marquée dans ce deuxième mandat de faire en sorte de se positionner en contributeur, en force de proposition, en créateur d'espaces de dialogue, d'interaction des différents acteurs, afin de mettre en place les conditions de performance tant souhaitées pour le système d'éducation et de formation sur lesquelles nous comptons pour, disons, construire notre économie et notre pays. D'accord. Reconduit donc pour un second mandat, un nouveau bureau, est-ce à dire que tout le bureau a été reconduit ou c'est juste le secrétaire général qui a été reconduit ? Oui. Alors, le bureau exécutif national et la commission administrative ont été donc mis en place suite au renouvellement des différentes sections que nous avons. Alors, nous avions 14 sections, on est passé à 16 sections, parce que Dakar se caractérise maintenant par son étendue. Dakar a été éclaté en trois sections. Donc, nous avons maintenant 16 sections. 16 sections, ce qui démontre la vitalité de notre organisation, qui se développe, qui a fini de prouver, que c'est une entité viable, fédératrice des différents membres des codes de contrôle, mais aussi une entité en laquelle les inspecteurs se reconnaissent. D'ailleurs, depuis 2017, les élections de représentation syndicale, nous sommes donc le syndicat représentatif du collège-cord de contrôle. Depuis 2016, nous sommes élus comme commissaires exclusifs pour siéger en matière d'avancement, de promotion des inspecteurs. Ceci prouve un peu la vitalité de notre organisation. Et donc, depuis lors, nous oeuvrons à consolider les acquis. Donc, cela fait, entre autres acquis, sur lesquels nous reviendrons, que le Congrès a pensé qu'il vaudrait mieux marquer, souligner la confiance renouvelée en cette équipe-là. Et donc, cette équipe, les sections renouvelées, des sections mises en place, créées, la commission administrative mise en place, le bureau du système national, et l'émanation de tout ça. Et donc, ils se fondent désormais sur un socle. Il y a eu des sorties qui sont dues à des problématiques de carrière, à des promotions qui, quelquefois, sont incompatibles avec les fonctions de responsables syndicaux, qui fait qu'il y a certaines sorties. Il y a des entrées, et ces entrées dénotent d'une certaine vitalité et d'un renforcement de ce que nous sommes en train de faire et que nous continuons à faire pour la prise en charge correcte des préoccupations. des membres des codes de contrôle. Était-ce un vote unanime ? Parce qu'un congrès des assises internes, ce sera un langage de vérité, donc, entre vous, les voies différentes sections, et pour dire si votre mission a donné ou n'a pas, donc, beaucoup apporté. Aujourd'hui, est-ce que ils vous ont tous, donc, les commissions qui étaient de renouveler leur confiance ? Oui. Alors, il faut dire que nous avons fait la tournée de renouvellement et de constitution de nouvelles sections. Et lors de ces tournées, nous avons eu l'opportunité d'expliquer ce que nous étions en train de faire, donc de faire un premier bilan. Alors, le congrès a été un moment de formaliser tout ça en présence des invités, des membres de leur organisation, et comme indicateur, nous pouvons dire qu'il n'y a eu aucun candidat, aucun autre candidat, au poste de secrétaire général national, ce qui veut dire tacitement que les inspecteurs adhèrent à ce que nous sommes en train de faire. Et donc, nous avons unanime renouvelé leur confiance, ensemble avec l'équipe que nous dirigeons et que je tiens à saluer pour la loyété, la fidélité, la constance, disons, l'endurance dans les moments les plus difficiles. Nous avons porté haut le flambeau des inspecteurs et nous sommes conscients qu'il faut opérer une rupture dans le sens de construire les acquis, mais repositionner le syndicat. Le congrès a été unanime, a salué le travail qui a été fait et nous a renouvelé sa confiance. Et justement, je rappelle, chers auditeurs, que nous recevons M. Sarr El Cantara, il est donc le secrétaire général du Siennes, le syndicat des inspectrices et inspecteurs du Sénégal. M. Sarr, aujourd'hui, nous allons parler donc de votre nouvelle feuille de route. Donc, quelles sont les perspectives ? Oui, permettez-moi, Elisabeth, avant d'en venir aux perspectives, de les justifier, de les fonder. D'accord. Parce que, quand même, nous sommes une organisation qui, comme je l'ai dit, depuis septembre 2016, avait comme vocation de travailler en repositionnement, fédérer l'ensemble des maps des codes de contrôle, faire le monitoring du protocole d'accord que nous avions avec le gouvernement et travailler sur les catégories, entre autres, liées aux conditions de travail, au système de rémunération, à la carrière des inspecteurs, entre autres. Mais tout cela se fait aussi dans une conjoncture particulière. Nous sommes acteurs d'un système qui est un système assez sensible et c'est un système qui se caractérise par les contre-performances, des contre-performances réalisées malgré, disons, un investissement important fait égard aux ressources disponibles du point de vue budgétaire, du point de vue des ressources humaines, etc., malgré aussi l'attente forte que les populations, disons, expriment par rapport aux acteurs qui évoluent dans ce secteur-là. Donc, le contexte est un contexte de contre-performance du point de vue des agrégats, du point de vue de l'investissement, du point de vue du déficit qu'il y a instruit pour la réalisation du PTA. Donc, nous avons, par exemple, un taux brut de scolarisation qui tourne autour de 86%, un taux d'échèvement de 60%. Nous avons des taux de redouillement assez élevés, de l'ordre de 4%, des taux d'abandon importants, de l'ordre de 10%, un nombre important d'élèves, d'enfants, hors école. Alors, en arrière-plan, nous avons un investissement en termes budgétaires qui évolue d'une manière assez timide. D'une manière assez timide. Le budget, par exemple, de cette année est de 526 milliards. Comparativement au budget passé, nous avons une hausse en valeur absolue de 50 milliards et en valeur relative de 10%. Comparativement au budget 2019, nous voyons que les efforts ne sont pas si conséquents que ça dans un contexte de rareté. Alors, ces éléments-là sont exacerbés aussi par un contexte d'instabilité. d'instabilité. Alors, pour faire de la croissance, pour faire de la performance, il faut un minimum de conditions. Et l'un des éléments les plus fondamentaux, c'est la stabilité, qui est déjà, qui est aussi l'un des axes prioritaires des 5 priorités dégagées par le ministère de l'Éducation. Tous les acteurs sont d'accord sur le fait que sans stabilité, il ne peut pas y avoir de performance. Donc, c'est cette conjoncture qui a caractérisé notre mandat. Nous sommes venus donc dans un contexte de difficultés dans un contexte de rareté, dans un contexte de transition avec les élections de représentativité, l'instabilité que ça a généré, le repositionnement des acteurs. Et dans ce cadre-là, dans cette conjoncture-là, il fallait que le SIENS tenait en compte de sa spécificité, se fasse entendre, fasse entendre ses préoccupations. Donc, c'est la difficulté, c'est la complexité qui a caractérisé le premier mandat. mais malgré tout, malgré tout, nous avons réussi après une longue phase d'instabilité exacerbée par le fait que nous avions une tutelle aussi qui n'était pas très ouverte à nos préoccupations. Nous avions une technostructure, un top management assez sensible à nos préoccupations, l'ex-premier ministre, Bounabdela Djon, et donc, cette conjoncture a fait que nous avons mené une lutte assez longue, donc sur 17 mois, autour des éléments structurants que j'ai évoqués tantôt. Et maintenant, cette lutte aussi nous a poussés à reconsidérer notre posture, à reconsidérer nos alliances, à reconsidérer nos stratégies et nous avons recomposé ensemble dans la même dynamique, la même foulée avec les autres agressions venant d'ailleurs, le G7. Pour dire donc que le G7 est l'ensemble des partenaires tels que la COSIDEP, les coalitions EPT, les associations de parlementaires, etc. Et les autres acteurs tels que l'USEC, les syndicats affiliés à l'international de l'éducation, et parmi ce groupe-là, il y a des syndicats non représentatifs, l'ensemble des acteurs se sont mobilisés pour faire comprendre au gouvernement qu'il était impératif au-delà de l'accord avec le G6 d'avril 2018, de conclure un accord avec le SCENSE, parce que sans un accord avec le SCENSE, il était, disons, utopique d'aspirer à une stabilité et à la mise en place des conditions de performance. Alors, ce sont ces facteurs-là qui ont expliqué le dénouement heureux que nous avons constaté le 30 août 2019. Et pour dire que c'est un dénouement assez spécifique, nous avons, dans la foulée, de manière très inclusive, entraîné le G7, qui a été partie prenant de l'accord que nous avons eu avec la tutelle et le comité du dialogue social du secteur d'éducation et de formation, qui sont signataires du protocole sectoriel que le SCENSE a conclu avec le ministère de l'éducation nationale. Et à charge pour le ministère de prendre en considération les questions qui sont de son ressort et pour toutes les autres questions au-delà de son périmètre, d'en faire le portage auprès du gouvernement. Voilà donc un peu ce qui explique que nous sommes partis au Congrès avec un bilan assez satisfaisant parce que sur le segment conditions de travail, il y a eu des acquis, la logistique au niveau des IA, la logistique au niveau des différentes structures, les IEF, l'engagement du ministère d'aller dans le centre de doter en logistique les CRFPE, du point de vue des conditions matérielles de travail et de vie des inspecteurs des acquis en termes de révision du décret de 2006 qui bloquait l'accès auprès d'équipements, auprès d'installations. Ce blocage a été déverouillé et les inspecteurs ont désormais accès à ce prêt d'installation. Du point de vue de la carrière, il y a un léger mieux malgré les lenteurs administratives. Nous constatons quand même les inspecteurs avec le travail qui est fait par nos commissaires dans le cas des CAPCD qui sont annualisés. Les inspecteurs sont promus de manière assez régulière, assez systématique. Maintenant, il demeure les lenteurs que nous tous nous vivons au niveau du système lié au reclassement, lié aux promotions. une fois que la promotion a été effectuée, une fois que le dossier de reclassement est constitué et déposé, entre le moment où le projet est fait et le moment où l'acte est produit, il y a toujours des écarts. Ça, c'est un élément d'acquis. Alors, du point de vue du cadre réglementaire, il y avait des difficultés, notamment liées au décret sur les IA et les IF et au décret sur les CRFPE. Pour les CRFPE, le ministère s'est engagé et a posé un acte fort parce qu'un atelier a été réalisé pour révisiter le texte qui organise les CRFPE et du coup, revoir le statut des formateurs. Pour le décret sur les IA et les IF, il a été révisé et mais ce décret-là porte en lui toujours des germes de conflit parce que sur les conditions d'ancienneté requise pour être proposées à nomination comme IA ou pour être proposées à nomination comme IA. Il y a toujours une asymétrie entre différents corps d'inspecteurs et aussi, il y a un boulevard qui est offert à tous les autres corps qui ne sont pas des membres des corps de contrôle pour accéder aux fonctions de pilotage. Nous pensons qu'il faut verrouiller la fonction de pilotage comme ça se fait par ailleurs. Alors, donc, du point de vue réglementaire, le ministère s'est engagé à révisiter dans un futur proche les processus de sélection aux fonctions d'inspecteurs d'académie, d'inspecteurs d'éducation, de formation, de directeurs de CRFPE et de révisiter aussi les projets de texte réglementaire qui organisent les CRFPE et notamment le statut du formateur des CRFPE parce que dans ces centres-là, vous considérez que depuis quelques années, il y a de l'instabilité dû au fait que le statut du formateur n'est pas stabilisé, n'est pas consolidé. Alors, cela, nous pouvons considérer que ce sont des acquis. Les autres éléments, sont liés, disons, à la carrière, je l'ai dit, pour les promotions, les reclassements, la mobilité horizontale des inspecteurs qu'on empêchait de bénéficier de ce droit aux sorties temporaires, détachement, disponibilité. Désormais, le ministère s'est engagé à s'en tenir au terme de la loi 61-33 qui organise tout ça et du décret de 95 qui porte donc une délégation de pouvoir en matière d'administration et de gestion du personnel. Donc, il y a des éclaircies de ce point de vue, du point de vue de la posture de la tutelle qui nous rassure sur le fait qu'il y a une bonne disposition à aller de l'avant avec les siens et cela est à saluer. La nouvelle gestion avec le ministre Tala montre qu'il y a quand même de la bonne volonté et qu'il y a une rupture dans la posture de la tutelle qui va dans le sens d'une prise en charge pertinente des préoccupations exprimées par les membres de contrôle mais en réalité d'une manière très simple à reconsidérer le syndicat comme un partenaire qui est là comme acteur au même titre que les institutionnels qui oeuvrent pour la mise en place des conditions de performance pour le système d'éducation et de formation parce que pendant la charge de manière correcte les préoccupations exprimées par les travailleurs du secteur c'est assurer les conditions de mise en place d'un minimum ou de minima pour accéder à la performance. Maintenant, les autres éléments qu'on peut verser dans le panier c'est le repositionnement du science sa visibilité son ancrage à la CNTSFC le science est membre de la COSIDEP le science est membre du G7 le science entretient de très bons rapports avec tous les syndicats évoluant dans le secteur et tous les partenaires de l'éducation donc nous sommes dans la dynamique qui fait que notre syndicat est dans un élan sommes tous assez positifs et ça a été décrypté comme tel parce que désormais on ne peut plus parler de syndicalisme au Sénégal sans pour autant être dans une logique d'approche collégiale et dans cette logique d'approche collégiale nous avons le science dans le collège code de contrôle donc le science a posé ses marques voilà donc ce sont des éléments ramassés de bilan qui font que le congrès a été somme toute un moment fort d'échange d'interaction de mise en place de dynamique positive pour le prochain mandat et le congrès s'est fait sous la thématique un syndicalisme de rupture pour un système d'éducation et de formation performant alors là c'est une prise en charge des préoccupations exprimées par les travailleurs en termes de revalorisation de la fonction parce que tant que la fonction n'est pas revalorisée ce qui est l'une des priorités du ministère et du gouvernement dans la ligne déclinée par la tutelle tant que la fonction d'enseignant n'est pas revalorisée tant que la fonction d'inspecteur n'est pas revalorisée le système d'éducation ne sera pas attractif et l'élite aura tendance à aller voir ailleurs alors donc ça c'est un objectif sur lequel nous allons travailler l'autre élément c'est comment faire en sorte de sortir de ce cycle de contre-performance parce qu'il est inadmissible que 6 à 7% du PIB soit consacré à un secteur et qu'au bout on est de la contre-performance au CFE on est à 50% de taux de réussite au BFM 51% au BAC 37% ce qui veut dire quoi ? ce qui veut dire qu'en réalité à l'élémentaire au moyen nous sommes à environ 40% de taux d'échec et qu'au secondaire nous en sommes à 60% à l'université vous verrez que les taux sont beaucoup plus exacerbés nous ne pouvons pas continuer cette logique là d'autant plus que l'accès de l'UPS est mis sur le capital humain et c'est le secteur d'éducation et de formation qui doit consacrer l'avènement de ce capital humain qui est le socle de l'émergence et sur ce point avez-vous justement défini des points où vous êtes toujours en cours de cogiter qu'est-ce qu'il faut pour sortir également de ce taux d'échec que vous parlez ? Oui alors je donne aussi je donne un exemple simple nous sommes à 87% de la population qui n'a aucune formation professionnelle ou technique dans la population active nous sommes à 4% sans aucun diplôme professionnelle ou technique l'autre exemple que je donne et c'est des résultats des différentes études nous avons 54% d'analphabètes alors un autre exemple nous sommes environ à 70% à 80% d'élèves qui n'ont pas réussi à atteindre le seuil minimal de compétences en langue 70% à 80% et en mathématiques c'est autour de 50% vous voyez donc que toutes les études Django Pasek SNERS etc. convergent vers les mêmes conclusions qui est qu'il faut impérativement qu'il y ait un sursaut dans la lignée des assises nationales dans la lignée des états généraux de l'éducation pour réactualiser les logiques d'intervention dans ce secteur parce que nous ne pouvons pas compter uniquement sur l'intervention des partenaires techniques et financiers dont la contribution tourne autour de 9% donc le Sénégal supporte lui seul on peut dire malgré les interventions extérieures l'appui l'accompagnement des partenaires et financiers supporte en réalité son effort en matière d'éducation et de formation alors il faut maintenant que ces efforts là aient des résultats et pour ça il faut de la stabilité nous nous sommes un syndicat qui travaille à la construction de ponts et de passerelles nous pensons que les élections de représentativité dans le site de l'éducation c'est une bonne chose parce que ça a permis de rationaliser la table des négociations la négociation collective doit être rationalisée nous ne pouvons pas négocier de manière pertinente avec une pléthore de syndicats autour de la table ça c'est une évidence et nous avons tous été d'accord dans le processus de mise en place d'organisation de ces élections de manière inclusive sur ce constat là maintenant après ces élections les résultats ont engendré de l'instabilité pourquoi parce qu'il y a une disposition de l'arrêté qui organise les élections qui est mise en oeuvre d'une manière assez particulière interprétée différemment les résultats des élections aussi ce qui fait que nous sommes actuellement dans l'instabilité avec la création de plusieurs blocs ce qui crée de la dispersion décrédibilise l'action syndicale décrédibilise le discours syndical donc la responsabilité d'un syndicat dans cette conjoncture là c'est de faire en sorte de créer des ponts et des passerelles que toutes ces forces là dispersées soient réunifiées parce que nous avons le même objectif cet objectif c'est revaloriser la fonction enseignante et c'est aussi faire en place que notre pays puisse atteindre l'ODD4 parce que c'est un engagement du Sénégal au niveau international et nous avons intérêt à atteindre cet objectif là parce que dire que tout le monde doit avoir accès à l'éducation de qualité de manière équitable et que nous avons pour voir les possibilités d'apprendre ça tout au long de la vie nous y trouvons notre compte comme nous y trouvons notre compte il faut faire en sorte de préserver l'intégrité du secteur qui est en charge disons l'atteinte de cet objectif et du coup faire en sorte d'aménager les conditions d'un développement parce que dans le développement nous sommes tous partie prenante et dans les effets bénéfiques qui seront engendrés aussi nous et les générations futures nous allons en profiter donc l'impératif pour nous c'est d'oeuvrer dans cette direction est-ce que le Siennes a posé quelques jalons dans ce cadre oui alors à chaque fois que nous avons eu l'opportunité nous avons tendu la main aux autres organisations j'ai dit tout à l'heure que d'abord dans le cadre restreint du G7 nous avons eu une dynamique inclusive parce que le G6 avait son protocole depuis avril 2018 le Siennes a eu son protocole bien après mais dans la signature même de notre protocole nous avons intégré d'autres forces pour montrer que nous sommes nous dans une approche inclusive dans la dynamique aussi de pression sur le gouvernement nous avons senti la nécessité non pas de procéder par subtraction mais de procéder par addition nous avons démarché toutes les organisations syndicales organisées dans le cadre de l'UZEC ou ailleurs toutes les forces de la société civile et c'est dans ce sens que l'une des grandes manifestations que nous avons organisées a été une plateforme multi-acteurs qui a abouti comme livrable à une interpellation collective du gouvernement sur la nécessité de créer les conditions d'une stabilité après la signature du protocole de 2018 avec le G6 d'aller vers la signature d'un protocole avec le CES ça c'est une chose lors de la marche que nous avons organisée aussi nous avons été inclusifs nous avons approché invité l'ensemble des forces organisées syndicats du secteur de l'éducation syndicats des autres secteurs organisation de la société civile pour venir dire haut et fort l'impératif qu'il y avait à assurer à mettre en place les conditions de stabilité et nous continuerons à oeuvrer dans cette direction là en réaffirmant notre ancrage dans la CNTS FC en réaffirmant notre ancrage dans la COSIDEP parce que la COSIDEP n'oubliez pas que c'est une entité qui fédère l'ensemble des forces au delà des divergences G7, USEC, etc beaucoup de syndicats représentatifs où nous y sont et nous collaborons dans ce cadre là par moment nous nous retrouvons nous échangons le CNTS donc c'est une entité qui est ouverte qui transcende les clivages conjoncturels et qui pense que l'enjeu fort au delà de la question de leadership c'est de faire en sorte que le discours syndical soit recrédibilisé faire en sorte que le syndicat se positionne en force de proposition et c'est sur ça que nous allons nous atteler lors de ce second mandat parce que quand nous parlons de syndicalisme de rupture c'est faire en sorte de proposer des solutions ensemble avec la société civile n'oublions pas que la plateforme des OEC avec la revue du paquet a fait un ensemble de propositions comment faire pour que les enfants hors école soient à l'école comment faire pour que l'éducation soit vraiment inclusive comment faire pour résorber totalement les abris non pas en termes de montants à exerger mais en termes d'injecter mais en termes de revisiter les matériaux même qui sont utilisés et les modèles architecturaux qui sont utilisés comment faire pour mettre en place un fonds national d'éducation à partir des richesses qui sont générées par notre pays etc. comment faire donc pour avoir de la stabilité nous allons nous travailler là dessus en montrant qu'on peut être syndicat et être aussi un agent de développement syndicat et citoyen syndicat et porteur d'idées de solutions syndicats et créateurs d'espaces d'interactions qui auraient comme livrable des solutions intelligentes économiques qui seraient soumises au gouvernement à la tutelle et nous aimerions que dans ces trois prochaines années que le Sien se particule davantage sur ce segment plutôt que sur le segment du tout revendicatif et pour cela maintenant il y a un minimum que le gouvernement devrait faire c'est faciliter le passage à cette dynamique en respectant ces engagements en travaillant sur la résorption des renteurs administratifs en travaillant sur la correction du système de rémunération parce que ça vraiment c'est le problème de la décennie c'est la question de la décennie c'est à dire nous ne pouvons pas parler d'équité nous ne pouvons pas parler de justice sociale nous ne pouvons pas parler de gouvernance transparente vertueuse nous ne pouvons pas dire que nous sommes tous sénégalais en entretenant un discours qui est un discours de déstructuration parce que quand le président de la république le gouvernement depuis quelques années communique en disant en opposant des composantes de la société en développant l'argumentaire selon lequel moins de 1% de la population environ 155 000 fonctionnaires veulent s'accaparer l'essentiel de la richesse nationale au détriment des autres composantes et qu'il y a des priorités par ailleurs qu'il faut régler et que satisfaire cette composante minoritaire c'est ne pas régler ses problèmes nous pensons que c'est la communication qui est elle est dangereuse cette communication parce qu'elle n'est pas scientifique et elle oppose des composantes de la société parce que l'idée c'est qu'un fonctionnaire un agent de l'administration il paie ses impôts lui-même il a dit il ne peut pas échapper à la fiscalité qui est lourde nous sommes surimposés dans nos salaires et l'autre élément aussi c'est que si nous regardons le coefficient de dépendance démographique nous constaterons que plus de 80% le ratio c'est plus de 80 personnes 84 personnes environ qui prennent en charge une centaine de personnes alors donc chaque fonctionnaire a derrière lui ou avec lui une charge qui sinon allait constituer des éléments de déstabilisation et qui allait mettre à nu disons les problèmes liés à la pauvreté qui est galopante dans ces pays et qui allait mettre à nu aussi les tensions sociales donc le fonctionnaire c'est un régulateur de ce point de vue travailler sur l'équité dans la redistribution des ressources publiques dans la correction des iniquités constatées dans le système de rémunération c'est dit 8 à la justice sociale c'est dit 8 à l'équité c'est dit 8 à l'ordre et c'est aussi disons répondre à une attente de force des travailleurs contrairement à ce discours qui dit que on ne peut pas sortir disons de ce cadre qui est nivelé vers le haut ou nivelé vers le bas la logique binaire et ensuite opposer les composantes essentielles de la population ça c'est un élément important l'autre problématique c'est la question du logement c'est à dire tout travailleur aspire aussi à avoir un toit l'inter-administrative système de rémunération question de logement c'est le triptyque majeur sur lequel le gouvernement doit travailler et globalement respecter ses engagements ou à défaut dire aux partenaires qu'est-ce qui fait que l'engagement n'est pas respecté travailler à aller vers un échéancier pour la résumption du passif social dans tous les secteurs nous pensons que c'est un minimum les conditions optimales qu'il faudrait mettre en place pour faciliter au syndicat ce travail de rupture que nous si nous voulons faire qui est d'aller dans un segment où nous allons beaucoup plus faire de la réflexion de la production d'idées de la production de solutions économiques pour notre pays et pour notre secteur d'éducation et de formation justement est-ce que le science a sa plateforme spécifique ou sa plateforme est unifiée avec donc tous les autres syndicats du G7 voilà donc nous l'avons dit tantôt nous avons notre spécificité nous sommes membres de corps de contrôle à grosso modo nous sommes environ 700 inspecteurs 700 inspecteurs nous avons une spécificité liée à notre fonction nous sommes membres de corps de contrôle de la hiérarchie nous ne voulons pas avoir une approche comparative mais ce que ça veut dire ce que ça veut dire alors ça veut dire qu'il y a derrière beaucoup d'investissements un travail qui a été fait pour arriver à cette station et ce travail doit être pris en charge alors maintenant au niveau de cette station là et dans le cadre normal de notre activité nous nous sommes rendus compte qu'il y avait des contraintes qui faisaient que nous n'étions pas performants à la hauteur attendue et nous avons analysé pour dégager quatre catégories et ces catégories sont liées à la carrière nous en avons parlé les contraintes liées à la promotion au reclassement des inspecteurs et nous voulons que l'inspecteur soit reclassé avant la fin de l'année civile de fin de formation les inspecteurs terminent une trentaine d'inspecteurs annuellement ou par deux ans ou par trois ans c'est ça qui est produit actuellement il y a un déficit criard d'inspecteurs il faut recruter dans le segment moyen secondaire dans le segment élémentaire et faire en sorte de faciliter le passage de l'école de formation à la tutélarisation ça c'est une dynamique qu'il faut régler la problématique de carrière promotion reclassement l'autre élément c'est la mobilité horizontale j'en ai pas l'étoileur ça ce sont les problématiques de carrière les autres problématiques sont liées à la rémunération je ne vais pas développer autre mesure et on intègre dans la rémunération la problématique du statut des formateurs des CRP l'autre catégorie est liée au cadre réglementaire ce sont des textes qui recèlent en eux des germes des possibilités de dérive des possibilités de dérive je cite par exemple les articles 3 et 4 qui sont dans le décret 2017-604 avec l'ancien ministre qui donne la possibilité au ministre de proposer à nomination ou de nommer directement en dehors des processus codifiés d'appel à candidature dont nous demandons l'évaluation ça c'est un germe de conflit donc le cadre réglementaire doit être revisité pour les CRP pour les IA et les IF le nouveau ministère le nouveau manager du ministère de l'éducation nationale s'y attelle avec le protocole sectoriel s'est engagé aussi à faire le portage des questions financières auprès du gouvernement donc nous pensons qu'il y a un minimum qui est en place pour fonder un partenariat stable et maintenant si ces questions là nous les avons en repérage sont traitées de manière convenable nous serons beaucoup plus à l'aise pour disons jouer notre rôle pleinement parce que le rôle de l'inspecteur nous pensons c'est un rôle de régulation c'est un rôle de régulation ce n'est pas un rôle de dérégulation ce n'est pas un rôle de déstabilisation c'est un rôle de stabilisation voilà mon souci c'est que si donc le Siennes a ses préoccupations spécifiques pourquoi avoir pris cet engagement de fédérer le G6 oui alors c'est dans une logique de fond c'est à dire nous pensons que les travailleurs de manière générale au delà des spécificités les travailleurs les agents enseignants en langue arabe ont leur préoccupation spécifique l'élémentaire les instituteurs ont leur préoccupation spécifique les professeurs aussi à l'université on en a au pré-scolaire on en a le collège corps de contrôle les inspecteurs en ont donc il y a toujours des spécificités qui sont compréhensibles mais au delà de ces spécificités nous nous avons fait l'option de travailler à la fédération des synergies c'est ce qui fonde notre choix d'adhérer à une centrale syndicale parce qu'au delà de l'aspect organisation fêtière nous travaillons à réconcilier les entités du mouvement syndical c'est à dire nous sommes nous des éléments de l'administration publique dans cette centrale là nous travaillons avec des éléments du secteur privé parce qu'au delà de nos spécificités les travailleurs il y a quelque chose qui les relie ils sont du côté du travail alors que les autres sont du côté du capital en plus de cela nous pensons que si nous regardons un peu nous allons trouver des points de convergence les points de convergence quand nous parlons par exemple de la hausse du coût de l'électricité ça impacte le pouvoir d'achat donc la préoccupation liée au relèvement du pouvoir d'achat est une préoccupation transversale secteur privé comme secteur public récemment on a augmenté les salaires dans le privé de 5 à 6% ou au delà nous attendons nous du secteur public que les salaires soient revisités que le système de rémunération soit corrigé et que l'impôt sur le salaire soit regardé parce qu'il y a des dérives de ce point de vue il y a une surimposition qui a été déniée qui a été niée mais de plus en plus le gouvernement est sous une nouvelle posture donc il y a des constantes si vous prenez le système de rémunération tous les agents de l'administration publique quel que soit le secteur santé etc. pensent qu'il est légitime d'aller dans cette direction donc dans cette il y a des lignes de fond il y a des tendances lourdes qui nous interpellent l'histoire nous interpelle les travailleurs sont forts quand ils sont ensemble et ils sont faibles quand ils sont divisés et notre philosophie c'est qu'il faut lutter contre la dispersion des forces syndicales il faut travailler à la cohésion il faut travailler à la réconciliation des entités du mouvement syndical il faut travailler à la réconciliation de l'élite et de la masse laborieuse ça c'est notre philosophie c'est la philosophie de notre centrale c'est la ligne que nous voulons défendre et c'est ce qui explique que nous travaillerons beaucoup plus à la l'addition nous travaillerons beaucoup plus à la mise en place de ponts et de passerelles qu'autre chose nous tendons la main à toutes les forces sociales organisées à tous les travailleurs parce que nous pensons que les travailleurs ont la responsabilité historique et sociologique de se mettre ensemble parce que autrement nous avons une politique en face qui est parfois très agressive vis-à-vis du travail et vis-à-vis des travailleurs aujourd'hui un type d'apprentissage pour un type d'élève le curriculum et également le contenu du programme est très décrié beaucoup d'acteurs donc qui sont passés sur cette tribune en parlent quelle est la position du science donc sur tout ça oui alors moi j'ai nous inspecteurs nous pensons qu'il faut peut-être sur cet aspect y aller prudemment et aussi avec beaucoup de méthodologie et de manière assez rigoureuse pour ne pas dire scientifique le curriculum de l'éducation de base a été un consensus fort nous avons cru qu'il était nécessaire de sortir de l'encyclopédisme de l'élitisme et d'aller vers beaucoup plus de donner du sens à nos apprentissages nous avons voulu avoir un programme et ce n'est pas seulement un programme le curriculum c'est un programme c'est un dispositif d'évaluation c'est des manuels c'est des méthodes d'enseignement nous avons voulu sortir de l'approche par les objectifs l'approche par les objectifs et aller vers l'approche par les compétences alors la compétence c'est une somme de ressources intégrées en situation qui fait que l'apprenant au bout sait faire quelque chose c'est pas quelqu'un qui utilise seulement un type de connaissance déclarative par exemple mais qui peut travailler à articuler les différents types de connaissances procédurales déclaratives etc et à savoir faire quelque chose parce que nous avons vu que les anciennes générations étaient dans une dynamique encyclopédiste parlaient bien la langue c'était des bibliothèques ambulantes mais quand vous leur confiez une société cette société là souvent elle ne fait pas de résultats alors donc il fallait que le système d'éducation et de formation soit repensé du point de vue de ces méthodes d'enseignement de ces stratégies et nous avons basculé vers la pédagogie de l'intégration c'est à dire un ensemble de ressources à installer et ensuite travailler à aller vers les compétences avec des paliers etc alors maintenant il faut dire il faut dire que nous avons été accompagnés dans cette approche là par un pays partenaire et que donc ça veut dire quoi ça veut dire que de ce point de vue aussi il y a un effort à faire du point de vue de la souveraineté la mise en place des moyens de nos politiques beaucoup de questions sont survenues au fur et à mesure de la mise en oeuvre il y a de bonnes choses je peux citer par exemple l'aspect finalisé des apprentissages la pédagogie par projet c'est à dire quand on vous apprend disons un théorème à l'école il faudrait que cet apprentissage soit lié à une situation de vie qu'il y ait des situations d'apprentissage qui donnent du sens à ce que nous faisons à l'école beaucoup d'élèves n'ont pas réussi en mathématiques parce qu'on leur apprenait des choses dont ils ne comprenaient pas la pertinence par rapport à la vie tout court alors c'est ce que l'approche par les compétences a voulu et la pédagogie de l'intégration a voulu régler maintenant dans la démarche du point de vue de la formation des enseignants du point de vue de la mise en place des intrants du point de vue des résultats obtenus il y a des problèmes et c'est le moment de s'arrêter pour évaluer donc oui à l'évaluation avant de tenter une autre aventure et oui à l'évaluation ressentons-nous sur les préoccupations spécifiques à l'un de nos moyens les moyens disponibles et que le Sénégal quand même se dote d'une technostructure ou d'un dispositif d'enseignement qui soit en cohérence avec ses réalités sociales culturelles faire de l'enseignement ne peut pas aller sans revisiter la problématique de la langue nationale ou des langues nationales ou des langues locales il est évident qu'avec le quantum que nous réalisons qui est de moins de 900 heures au moment où d'autres travaillent sur la base de 1300 heures ou plus sur la base de leur langue locale je prends l'exemple du Japon des pays asiatiques etc il faut dire que de ce moment de compétition il n'y a pas de comparaison possible donc tenant compte des contraintes nous gagnerons à accélérer le pas du point de vue de l'intégration des langues locales comme médium d'enseignement il y a des projets qui ont montré la pertinence de cette approche là et nous sommes d'accord que ça réduit le coût cognitif les enfants sont beaucoup plus alertes beaucoup plus spontanés beaucoup plus productifs quand ils sont mis dans une situation où ils apprennent avec leur langue donc nous avons intérêt de notre côté nous voyons que tous ces pays là qui sont actuellement des modèles ce sont des pays qui ont un système d'éducation qui est basé sur leur langue donc il faut de la volonté politique toutes les études ont été faites donc évaluons le curriculum de l'éducation de base les méthodes d'enseignement les méthodes d'évaluation les manuels surtout la problématique de l'apprentissage de la lecture nous avons parlé de 70 à 80% des enfants qui n'ont pas le seuil suffisant en langue et quand nous disons langue c'est la communication orale mais c'est la lecture la lecture notamment alors donc il faut prioritairement régler la problématique de la lecture revoir la politique de l'apprentissage ou de l'enseignement de la lecture parce que de ce point de vue il y a des errements le ministère est actuellement en chantier le syndicat des inspecteurs soupe va organiser une série d'activités autour de ces problématiques curriculum qualité problématique de la lecture pédagogie de l'intégration les manuels scolaires etc tous ces défis seront visités dans des cadres appropriés la presse sera invitée nous allons sortir par des livrables qui seront communiqués à la tutelle comme contribution parce que nous avons l'impératif au delà de la critique qui est aisé de nous mettre en posture de constructeur de contributeur parce que le pays a besoin de toutes les compétences tous les talents beaucoup d'initiatives le science la co-sideb autant d'organisations qui font des propositions pour que l'école l'école sénégalaise aille de l'avant pour redorer un peu le blason comme on dit mais tout ça on a l'impression que c'est en vain rien n'aboutit on donne des propositions et la personne concernée ou les autorités concernées ne réagissent pas quel commentaire sur ceci ? bon c'est peut-être le changement qui est le changement de personne à la tête non c'est le changement tout court c'est le changement d'approche le changement de méthode le changement de politique c'est le changement à soi qui est problématique qui est complexe qui est difficile à opérer nous avons un nouveau ministre qui est en train de prendre ses marques qui a posé des actes très rassurants quand même du point de vue de la stabilité du point de l'écoute nous sommes en chantier avec la tutelle nous pensons que pour basculer il faut un temps de maturation mais je crois que c'est une continuité il y en est nouveau ici les assises nationales ont réglé presque tout le problème on ne fait que redire ce que l'on a dit lors de ces assises alors un changement de tête dans un ministère je me dis que c'est une continuité ou bien ça prendra beaucoup plus de temps pour réaliser les projets oui alors un système d'éducation c'est un système donc ça se présente dans sa complexité le Sénégal c'est un pays qui est à environ 4 000 milliards de budget je l'ai dit tantôt qui a fait 526 milliards dans son secteur d'éducation dans son système d'éducation nous comptons pas nous pouvons pas aller seul nous travaillons avec des partenaires il y a cette question de la souveraineté des politiques publiques dans tous les secteurs qui est posée incidemment par votre question alors je voudrais dire que opérer des ruptures sous cet angle là n'est pas aussi aisé que ça n'est pas aussi aisé que ça il y a des projets et des programmes qui sont en cours et pour lesquels nous avons bénéficié de l'appui financier de certains pays alors donc ce sont des partenaires qui accompagnent notre effort de développement dans le secteur de l'éducation aussi c'est pareil c'est à dire que nous pensons qu'il y a une différence entre les idées et la mise en oeuvre des idées alors il faut s'y prendre d'une manière intelligente d'une manière prudente pour ne pas sortir d'un échec et aller vers un autre échec alors la COSIDEP effectivement c'est l'ensemble des organisations affiliées syndicats ONG etc partenaires techniques et financiers qui sont mis en oeuvre qui réfléchissent qui proposent des solutions les syndicats c'est aussi une autre entité qui est organisée qui critique qui analyse qui formule des solutions le gouvernement c'est vous c'est nous parce que c'est des Sénégalais ils ne sont pas sortis ex nihilo c'est des concitoyens qui ont fait les mêmes écoles les mêmes universités qui ont une logique politique et je suis sûr que les ambitions qui sont déclinées dans le cadre du paquet le programme d'amélioration de la qualité de l'équité et de la transparence les engagements que nous avons pris dans le cadre de l'agenda 2030 montre que le Sénégal a l'ambition de se développer à partir de son secteur d'éducation et de formation maintenant c'est le comment qui est problématique nous devons continuer ne pas baisser les bras continuer à alerter continuer à critiquer continuer à faire des propositions nous sommes conscients nous syndicats avec la relation que nous avons avec la tutelle qu'il y a de l'écoute il y a une volonté d'aller vers quelque chose de nouveau et quelque chose de plus productif c'est vrai qu'il y a une période de grâce il y a la période de réflexion d'analyse de contribution mais il y aura aussi un moment où il va falloir disons prendre des dispositions pour alerter d'une manière beaucoup plus rigoureuse montrer qu'il y a de la mauvaise volonté en face si c'est ça qui est constaté mais nous pensons qu'on n'en est pas encore là le gouvernement doit faire des efforts et nous ne cesserons de les interpréer par rapport à ces efforts le ministère de l'éducation doit faire des efforts nous ne cesserons de les interpréer par rapport à cet impératif mais nous ne sommes pas aussi aveugles nous ne sommes pas inconscients nous savons qu'il y a des difficultés réelles liées à la conjoncture socio-économique économique tout court qui fait que peut-être et en manque réel de volonté politique dans le sens d'un affranchissement par rapport à une tutelle étrangère qui fait que donc il y a des efforts à faire et nous devons accompagner cet effort-là et non pas le décourager ou les décourager d'accord monsieur Serre outre donc ce projet d'élaboration de solutions ou de propositions de solutions quel est l'agenda du Siennes pour l'année 2019-2020 voilà au-delà de cette année 2019-2020 c'est disons l'année 2020-2021 parce que ce sera le mandat c'est l'année scolaire voilà ce sera le mandat alors pour cette année scolaire dans le court terme nous sortons d'un congrès il y a un travail de mise en forme de mise en forme il y a une résolution générale nos textes ont été revisités les instances ont été réactualisées il y a un travail de mise en forme le travail de terrain à faire pour remobiliser autour des nouvelles priorités avec les nouveaux secteurs généraux les nouvelles instances au niveau local ça c'est une priorité l'autre élément c'est renforcer l'effort qui avait été fait en termes de fédération des membres des corps de contrôle il y a des inspecteurs de lancement technique de la formation professionnelle des inspecteurs de lancement moyen secondaire des inspecteurs etc tous ces corps d'inspecteur on doit conforter le fait qu'ils se voient et qu'ils s'identifient aux syndicats comme la seule entité viable porteuse de solutions à leurs préoccupations ça c'est une chose l'autre élément c'est travailler continuer à travailler à repositionner le syndicat nous l'avons dit nous sommes un syndicat nous ne sommes pas une ONG une association etc nous sommes un syndicat un syndicat c'est un instrument de lutte un instrument de lutte qui vise à une prise en charge à la défense des intérêts matériels et des moraux mais au-delà qui doit aussi s'intéresser aux préoccupations sociétales parce que nous sommes dans une société nous sommes situés ici et maintenant nous devons peut-être être vigilants par rapport aux atteintes aux droits de l'homme aux problématiques liées à la démocratie aux problèmes économiques qui auront une incidence sur notre pouvoir d'achat j'ai parlé tantôt du coût de la vie via la hausse du coût de l'électricité les problèmes qui se posent dans le secteur de la santé peuvent impacter notre existence et notre rendement en tant que travailleurs nous devons nous y intéresser alors donc notre ancrage dans la santé c'est la COSIDEP mais aussi surtout travailler à disons faire de l'opinion ou de nos concitoyens des partenaires qui est une vue différente de celle qui a été construite consolidée par une communication gouvernementale il est important que nous montrions que le syndicat c'est un membre de la société civile qui a des stratégies spécifiques que la grève n'est pas la seule arme syndicale et qu'entre la formulation de la revendication et la grève il y avait plusieurs paliers et que donc le syndicat doit être perçu comme porteur de progrès social et non comme élément de déstabilisation voilà donc en gros les orientations nous avons une plateforme revendicative qui totalise le passif du protocole de 2014 du protocole de 2019 dont nous allons surveiller par le biais du monitoring avec le ministre Cherkante ce monitoring qui commence mais qui doit être surveillé serré de près pour ne pas être juste une sorte de subterfuge utilisé par le gouvernement pour endormir les forces qui sont dans le G7 nous pensons qu'il faut impérativement un dispositif de suivi de la mise en oeuvre des engagements du gouvernement engagement sur le protocole du G6 sur le protocole du CIENSS donc nous allons continuer le travail de monitoring nous allons aussi intégrer des problématiques nouvelles telles que la retraite par exemple pour les enseignants telles que les solutions que nous allons concevoir imaginer ensemble avec les partenaires pour faire émerger une véritable politique de lecture faire en sorte que les élèves sénégalais soient dans des conditions et que les enseignants soient dans des conditions de faire des performances voilà en gros les axes sur lesquels nous voulons travailler pour cette année 2020 et au-delà pour 2021 2022 sur vos propos j'ai retenu une chose qui me donne une transition que faites-vous des propos qui disent que le G7 a été piégé par l'état du Sénégal il est tombé dans son propre piège par rapport aux accords de 2014 les acquis semblent non 2014 2014 donc les acquis de 2014 semblent s'effondrer ou disparaître ça a été une réussite en 2014 mais avec le G7 on a l'impression que rien ne va où il n'y a pas eu d'avancée bon qui dit ça qui dit ça voilà qui dit ça et celui qui le dit il est positionné dans quelle catégorie je l'ai dit tout à l'heure nous avons fait l'historique nous l'avons vécu ensemble les élections de représentativité le constat qui avait été fait en amont des élections c'était un constat unanime il fallait réguler il fallait rationaliser au delà les collèges ont été faits des syndicats ont été choisis par les enseignants comme étant ces syndicats des syndicats les plus représentatifs ces syndicats sont porteurs d'idées porteurs de solutions et ces syndicats sont dans une logique de continuité par rapport à ce qui a été fait en 2014 parce que les fondamentaux de 2014 c'était le système de rémunération la problématique des rappels d'intégration de validation la problématique du logement et toutes ces problématiques se retrouvent toutes ces questions se retrouvent dans le protocole de 2018 avec un acquis de taille qui est l'augmentation de l'élimité de logement en fait c'est ça c'est à dire oui mais effectivement c'est ça un peu les contre-coups mais quand même mais quand même ayons l'honnêteté de reconnaître qu'il y a des avancées ça vraiment c'est à dire il ne faut pas aussi que nous-mêmes nous jouions à nous autoflageler et à nous faire peur inutilement non c'est à dire il y a des avancées et le mouvement syndical ça sert à ça c'est à dire c'est un pas après l'autre que nous réussirons à faire en sorte que le travail sénégalais sorte de la précarité et aille vers une catégorie où les besoins les plus élémentaires et les besoins aussi les plus humains soient pris en charge de manière correcte et le G7 est dans ça maintenant le monitoring c'est un dispositif nous pensons qui est très utile d'accord ça peut gêner certains qu'un groupe de syndicats se retrouvent ensemble avec le gouvernement pour travailler oui alors maintenant ce qu'il faut faire au delà de la critique je pense c'est proposer des solutions et ces solutions ne peuvent pour moi pour nous siens ne peuvent pas aller au delà de la nécessité de créer des synergies c'est-à-dire il faut être dans l'addition plutôt que dans la soustraction dans l'unité plutôt que dans la dispersion parce que dans la dispersion il n'y a pas du possible pour les travailleurs et le G7 est dans ça nous nous sommes membres du G7 nous assumons notre spécificité à l'intérieur du G7 il y a de la démocratie parce que chaque syndicat s'exprime dans sa souveraineté sa spécificité nous tendons la main je l'ai dit et je l'assume en tant que syndicat des inspecteurs au travail de l'UZEC notre congrès lors de notre congrès le coordonnateur de l'UZEC était présent dans l'UZEC nous l'avons dit il n'y a pas seulement que des syndicats représentatifs le Sud-Est n'est pas représentatif le Sud-Est n'est pas représentatif nous avons le Cypros etc nous avons aussi des syndicats représentatifs pour dire que donc par moment dans certains cadres il y a des exemples qui montrent qu'on peut travailler ensemble au sein de la COSIDEP nous travaillons ensemble donc au-delà de cette posture conflictuelle nous invitons à aller dans le sens de mettre en place des synergies parce que sans ces synergies là et ce n'est pas utopique ce n'est pas idéaliste ce que je suis en train de dire c'est possible sans ces synergies nous serons toujours très fragiles très vulnérables par rapport disons le partenaire avec qui nous devons travailler est en face et nous nous sommes de l'autre côté nous sommes dans le même camp d'accord merci beaucoup monsieur Sarr je rappelle Elkan Tarassar qui était donc l'invité ce matin de l'encre la plume il est le secrétaire général du science il a été donc reconduit il y a quelques semaines à la tête du syndicat des inspectrices et inspecteurs du Sénégal merci c'est moi qui vous remercie Elisabeth ce fut un plaisir comme toujours nous sommes à votre disposition nous ne manquerons pas de vous convier sous peu à ces activités dont je faisais cas les inspecteurs du Sénégal les inspecteurs du Sénégal sont toujours très ravis de communier avec la communauté parce que notre responsabilité en tant qu'enseignant c'est d'oeuvrer atteindre les cibles qu'on nous a assignées qu'on nous a assignées et c'est de communiquer aussi ce que nous sommes en train de faire et nous sommes dans cette perspective merci de nous avoir donné cette occasion l'encre et la plume que vous pourrez suivre désormais tous les samedis et les lundis les samedis de 9h à 10h et les lundis de 19h à 20h ça a été un plaisir pour nous chers auditeurs de vous servir on se retrouve samedi prochain dans une autre émission bonne suite des programmes sur MFM Sous-titrage ST' 501